Nous sommes très heureux de retrouver Lucas Crous à cette présentation du Dakar à Barcelone. Bonjour Lucas ! Tu vas bien alors ? Oui, ça va ! Vous avez fait peur à tout le monde avec Carlos lors de cette sortie quotidienne du Dakar. On est en train de te retrouver en pleine forme. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous allez préparer le Dakar ? Quelle course vous allez faire en prévision de cet événement ? Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose encore sur le planil. Il y a une évolution de voitures. On va faire quelques sessions de tests en Europe ou au Maroc. Et après, il y a trois voitures qu'on va faire aussi pour le rallye. C'est aussi une préparation pour le monde pour développer la voiture et faire la douane. On va faire du guillemet plus facile et plus... Avec tous les bons mouvements qui sont peut-être aussi dans le cadre de ce Dakar. Et après, il y a la dernière partie du rallye de Maroc. C'est la dernière partie du rallye de Maroc. C'est la dernière partie du rallye de Maroc. Et qu'est-ce que, au niveau des tests de la voiture, vous avez toujours travaillé sur quoi ? Le moteur, les suspensions... Qu'est-ce qu'il y a d'une révolution possible aujourd'hui ? On va faire sur cette voiture ? Bon, tout le temps... Le Dakar, il n'y a pas beaucoup de temps de préparation. Donc, la voiture arrive, faire la reconstruction, préparer la nouvelle révolution, et après, finir tous les matériels pour faire toute la... Et envoyer ce matériel à... Le prochain Dakar, c'est un peu compliqué. Le timing, c'est un peu cru. Oui, oui, oui. Et tout le temps, on a des idées pour évoluer les moteurs, différentes solutions, différentes solutions, les suspensions, le trésor, l'hydraulique... C'est tout le temps du travail qu'on a pas l'état, et c'est pas à faire, et c'est la suivante qui confirme toute cette révolution et que le planit. Très bien. Eh bien, on va dire à nos amis Lucas, souhaite, et à bientôt.